... Donc la question, on l'a abordé, on a abordé cette question avec les joueurs concernés. Donc c'est très clair, ça a été très clair pour nous, effectivement. Quand je parle des trois jeunes, je cible Jean-Kévin, je cible Ervin et je cible Kim, Kipembe. Donc sur ces trois jeunes-là, on les a eu en entretien avec Olivier et on leur a exprimé un petit peu ce qu'on comptait faire d'eux. D'abord leur exprimer que la première partie de saison, si on occultait bien sûr le temps de jeu, parce qu'effectivement si on se réfère qu'au temps de jeu, il est très faible. Mais pour ces trois garçons, je pense que les six mois qu'ils ont fait avec le Paris Saint-Germain est positif pour eux. J'en veux pour preuve, Ervin Oguenda a pris son passage à Bastia, il y avait peu de personnes qui savaient qu'il continuait à jouer au football. Donc il est revenu ici par sa faute, par sa faute. C'est lui qui s'est remis un petit peu au travail, qui est redevenu sérieux, qui a bien travaillé. Et le football s'appelait très vite. Il a fait un match titulaire à Lorient, ça s'est bien passé, il a marqué un but. Et tout d'un coup, tout le monde a redécouvert qu'Oguenda était dans la planète football. C'est bien pour lui parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à lui. Il a repris un statut meilleur pour lui. Donc c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit qu'on n'avait pas perdu forcément notre temps sur ces six premiers mois, même si son temps de jeu est très faible. Ça a été pareil pour Kipembe, parce que Kipembe, l'année dernière, on l'avait pris six mois avec nous pour qu'il prenne un petit peu la température du groupe. On a bien fait de le faire, parce que cette année, il a progressé énormément. Il a peu joué, mais il a fait quand même quelques matchs titulaires. Lui aussi, ça l'a permis un petit peu de se mettre en valeur. Et j'en veux pour preuve, il a été sélectionné en équipe de France Espoir, titulaire. Le sélectionneur m'a appelé, il est très content de lui. Donc voilà, il n'a pas perdu son temps. Jean-Kévin, c'est un autre cas, c'est trois cas différents. Mais pour vous dire que voilà, on ne peut pas se réduire au temps de jeu si c'est positif ou négatif. Voilà, tiens, peu jouer, donc c'est négatif. Non, sur ces trois jeunes-là, je l'affirme, même s'ils ont peu joué, les six mois ont été importants pour eux et j'espère qu'ils vont en bénéficier pour soit rester ici, ou soit peut-être démontrer leur talent ailleurs, mais en tout cas en forme de prêt. Que ce soit pour Irvingne, surtout, ça c'est clair. Mais pour Kim et pour Jean-Kévin, je pense qu'il restera avec nous. Même j'en suis pratiquement sûr. Irvingne, effectivement, si on a une opportunité, une possibilité pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu et qu'il puisse s'éclater, parce que voilà, la CFA, ça fait quand même quelques années qu'il la côtoie. Il faut qu'il aille, si on trouve une bonne solution, à ce moment-là, on sera OK. Et puis Jean-Kévin, vraiment, Jean-Kévin est en train de progresser. Alors c'est vrai qu'il progresserait peut-être plus vite s'il jouait, mais déjà il progresse énormément en s'entraînant avec nous. S'il y a une belle solution, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'il reste toute la saison avec nous. À moins qu'il y ait des mouvements dans notre domaine offensif à nous. Merci.